Une minute, mais beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Je voulais d'abord vous remercier pour cette initiative, m'associer à ce qui a pu être dit, ça arrive tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, il s'est passé beaucoup de choses, et quand on parlait de transparence, il est important aussi pour arriver à envisager, vous l'avez dit, ce traité peut faire l'objet de beaucoup d'interprétations. Il a été avancé que quand nous aurions un doute sur l'application, nous nous retournerions soit vers la course de justice de l'Union européenne, soit vers chaque État, vers ses cours constitutionnels ou ses juridictions compétentes. En tout cas, il y a une conclusion qui me semble ressortir des débats que nous avons eus aujourd'hui, c'est l'incertitude juridique et le risque juridique que fait courir ce traité aujourd'hui dans le contexte général. Parce que s'il nous faut attendre, et pour la mise en application, et on le sait d'un État à un autre, l'interprétation se fera, mais d'avoir la validation de la Cour de justice pour savoir comment entendre telle ou telle notion, est-ce que ça s'applique à tel ou tel domaine, c'est un, deux ans, trois ans, le délai de recours, et je pense, je voudrais simplement conclure là-dessus, nous avons besoin de précisions, j'espère que nous aurons d'autres réunions telles que celle-ci, ouvertes, transparentes, et que article par article, je fais cette demande, nous ayons la capacité de voir quelle est l'incidence, l'incitation, dans des analyses contradictoires. Merci.